Le pitch, Monsters of the Dead, vous avez tué plein de zombies, ces zombies sont morts, ils se sont multipliés, vous les avez tués, il y avait une armée de monstres, une armée de zombies, vous avez réussi à voler l'argent pendant ce temps là, et vous pensez que le monde va revenir à quelque chose de normal, et là il faut que vous tombiez de votre chaise en vous disant qu'en fait ça ne va pas arriver. Vous avez massacré ces zombies, vous les avez tués, et il y a tous ces corps là par terre, c'est fini, ils sont morts. Ok, mais ceux qui les composent, ça peut être par exemple un ver, une espèce dangereuse qui a réussi à ranimer les morts, on va essayer d'en trouver une partie, on trouvera une explication plus tard, un virus, un parasite, un ver, ça peut être tout à fait autre chose, on imaginera quelque chose qui les compose, et une fois que les zombies sont morts, en réalité, leur corps au sol va juste nourrir ces fameux ver qui vont muter ensemble, qui vont s'agglomérer ensemble, qui vont se rassembler pour faire apparaître ce que j'appellerais Monsters of the Dead. C'est à dire une fois que vous avez tué les zombies, qui vous dit que c'est terminé, que les corps gentiment vont reposer, s'ils sont remplis d'un virus ou de quelque chose d'assez néfaste ou nuisible, Il se peut que la fusion de toutes ces petites bêtes, qui composent tous les zombies que vous avez tués, fasse apparaître des choses différentes, des choses évoluées, des choses qui vont permettre ici une évolution. Donc chaque fois que vous avez tué un zombie, en réalité, chaque fois que vous n'avez pas traité son corps, vous avez ouvert la porte à une fusion de tous les agents qui font des... Toutes les choses qui font des zombies, des zombies, d'accord ? Ça peut être en train de s'attaquer aux animaux, ça peut être en train de fusionner pour devenir une bête différente, ça peut avoir évolué pour étudier la manière dont vous l'avez tué, c'est peut-être une intelligence qui a un esprit commun à travers tous les zombies et qui commande tout ça comme un seul et même esprit. Ça peut être simplement, éventuellement, des bombes si on veut rentrer dans le côté mystique, donc des possessions. Et ce qui va compter, c'est qu'après les zombies, vous ayez compris que ça va ouvrir la porte à des évolutions totalement différentes, qui sont une conséquence du fait que vous tuez les zombies et que plus vous les tuez, plus vous leur enseignez la manière dont ils doivent survivre et évoluer pour ne plus mourir face à vos armes, d'accord ? Et donc, Monsters of the Dead, ce sera l'apparition de toutes ces évolutions éventuellement plus féroces, plus coriaces, plus intelligentes les unes que les autres, qui vont prendre en considération tout ce qu'il faut améliorer dans la nouvelle espèce dominante pour être sûr de dévorer avec plus d'efficacité Ceux et celles qui sont pris simplement à des zombies, en pensant que ça, c'était la fin de l'histoire. Alors qu'en réalité, ça, ce n'est que l'évolution embryonnaire de l'histoire. C'est l'embryon, l'embryon qui permet d'apprendre. Ça, c'est que le commencement, ok ? C'est là que vous vous êtes trompés. Et en laissant les corps répandus partout, Vous avez juste laissé la possibilité à tout ce qui faisait les zombies de fusionner pour devenir autre chose. Une manière de lui donner de la matière première pour devenir autre chose. Donc la suite de Army of the Dead et Army of Thieves, ce sera Army of Monsters. Army of the Dead, vous avez tué tous ces zombies. Army of Thieves, vous avez cru pouvoir voler les trésors. Et en fait, l'argent ne servira à rien dans ce monde-là, parce que ce sera le monde Army of Monsters. Ça vous va ? Et on va évoluer là-dessus. Il y aura toujours les zombies, bien entendu. Et il y a un moment où il faudra que vous compreniez et que vous réalisez que plus vous vous en tuez, Plus vous vous donnez de matière biologique, peut-être mutante, peut-être radioactive d'une évolution différente, peut-être possédée, peut-être simplement maudite, Plus vous donnez de matière biologique qui peut fusionner et se reconstituer une forme de vie dans une apparence qui, elle, ne veut pas perdre. Sinon, il n'y aurait pas de partie de jeu de rôle. L'objectif, c'est de créer des monstres dont la terreur qui en émane vous oblige soit à fuir, soit à vous unir, soit à mourir. Il n'y a pas d'autre choix.